Les règles de multiplication A sur B fois C sur D est égale à A fois C sur B fois D Pour comprendre le bien fondé de la règle A fois la fraction B sur C est égale à A fois B sur C Nous allons examiner un exemple basé sur des proportions Ici j'ai dessiné un disque que j'ai découpé en 8 parts égales et j'en ai assuré 3 Donc la partie assurée peut être représentée par la fraction 3 huitième Et imaginons que je veuille multiplier cette proportion par 2 Donc je veux 2 fois la proportion qui se trouve ici C'est à dire que je vais assurer 3 autres morceaux de ce disque Ce qui aura pour effet de doubler cette proportion Si on compte maintenant le nombre de morceaux assurés Et bien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et comme le disque est découpé en 8 ce sera 6 huitièmes Et on voit que pour passer de ce côté de cette équation à ce côté là Et bien le 2 est monté au dessus de la fraction Et a multiplié le 3 C'est à dire nous avons eu l'opération 2 fois 3 divisé par 8 Ce qui correspond bien à ce que nous avons établi formellement Par conséquent dans la suite nous admettrons cette règle Comme étant une règle générale sur les fractions Maintenant nous allons justifier la règle 1 sur A fois B sur C est égal à B sur A fois C Et nous allons partir du même exemple de proportion que précédemment Ce que je vous propose de faire cette fois-ci C'est de calculer 1 demi fois 3 huitièmes Alors comme je l'ai rappelé en préambule Multiplié par 1 demi peut être pensé comme étant une division par 2 Donc nous allons nous intéresser à diviser cette proportion ici par 2 Alors si on essaye de diviser les choses un petit peu à la main On se rend compte que pour diviser par 2 Et bien cela correspond à cette proportion ici Que je vais hachurer dans ce sens là Maintenant pour comprendre à quelle fraction cela correspond Je vous propose également de diviser en 2 toutes les autres proportions Donc ici je vais diviser en 2 Ici également Ici également Ici aussi Ici aussi Et là Et si vous comptez le nombre de petites portions qu'il y a dans ce disque Et bien vous en trouverez 16 Et le nombre de proportions hachurées en noir ici Et bien il y en a 3 Autrement dit la proportion recherchée est égale à 3 sur 16 Et si vous observez bien Pour passer de cette partie de l'équation à celle-ci Et bien nous avons multiplié les dénominateurs ensemble 2 fois 8 donne 16 Ce qui correspond bien à la règle qui a été énoncée ici Avec les deux règles préliminaires que nous avons démontré et que j'ai rappelé ici Nous allons démontrer la règle générale suivante A sur B fois C sur D est égale à A fois C sur B fois D Alors pour démontrer ce résultat Tout d'abord Nous allons transformer la fraction A sur B en A fois 1 sur B Et fois C sur D Alors ceci est bien égal à cela en utilisant l'arrêt qui se trouve ici Si vous remultipliez ces deux éléments là Ca fera A fois 1 sur B C'est à dire A sur B Ensuite nous allons multiplier ces deux éléments là En utilisant la règle qui est ici Qui nous dit que en les multipliant Et bien les dénominateurs vont se multiplier Donc ici ça va nous faire A fois C sur B fois D Et enfin nous allons utiliser la règle qui est ici Qui nous dit que lorsque je prends un nombre et que je le multiplie par une fraction Et bien ce nombre va monter sur la fraction Donc ici on va avoir A fois C sur B fois D On vient donc de démontrer que A sur B fois C sur D Et bien c'est égal à cette fraction A fois C sur B fois D Et nous venons de démontrer la règle générale Alors voici trois petits exemples d'applications Que je vous invite à chercher par vous même Avant d'en visualiser la correction Si on cherche à multiplier 3 demi avec 5 quarts Et bien nous allons multiplier les numérateurs Ce qui nous donne 3 fois 5 Et les dénominateurs qui nous donnent 2 fois 4 Donc ça nous donne 15 huitièmes Maintenant cherchons à multiplier 1 tiers avec 1 demi Donc les numérateurs vont se multiplier Ça va donner 1 fois 1 Et les dénominateurs 3 fois 2 Donc ça va nous donner 1 sixième Maintenant multiplions 7 fois 3 cinquièmes Alors comme on l'a vu avec les règles Le 7 va aller sur la fraction Et multiplier avec le 3 Donc 7 fois 3 sur 5 C'est à dire 21 cinquièmes Maintenant nous allons nous pencher sur le problème De la simplification des fractions Dans un premier temps Nous allons revenir sur la règle usuelle Qui dit qu'une fraction de la forme A sur A vaut 1 Et puis nous allons voir les méthodes de simplification de fractions Tout d'abord essayons de comprendre pourquoi nous avons la règle générale Qui nous dit qu'une fraction de la forme A sur A vaut toujours 1 Une manière qui est probablement la plus simple pour comprendre cette règle C'est de voir une fraction comme étant une division Par exemple si je prends les 4 stylos suivants Et que je décide de diviser cette quantité de stylos par 4 Et bien si je divise cette quantité de stylos par 4 Il ne m'en restera plus qu'un Donc du point de vue d'une fraction vue comme étant une division Nous avons établi que 4 divisé par 4 est égal à 1 Et par la suite nous admettrons que cette règle est valable pour tout réel A non nul Maintenant que nous avons rappelé cette règle Regardons comment il est possible de simplifier certains types de fractions On va s'intéresser aux fractions qui ont cette forme là A fois B sur A fois C Vous voyez nous avons la multiplication par A en haut et en bas de la fraction En utilisant les règles de multiplication sur les fractions Nous savons que cette fraction peut se réécrire sous la forme A sur A fois B sur C Alors si vous ne le voyez pas je vous invite à remultiplier ces fractions Vous verrez qu'en haut ça va faire A fois B ici Et A fois C ici Maintenant nous venons de voir que A sur A faisait 1 Donc ça c'est 1 fois B sur C Et 1 fois B sur C et bien ça nous donne B sur C On vient donc d'établir l'égalité suivante A fois B sur A fois C Et bien c'est égal à B sur C Tout se passe comme si lorsque nous avons une fraction de ce type là Avec une multiplication par A en haut et en bas Il était possible de simplifier par A en haut et en bas Pour donner la fraction B sur C Voici deux exemples d'applications que je vous invite à chercher par vous même avant de regarder la solution Imaginons que nous souhaitions simplifier la fraction 21 sur 18 Alors si vous vous souvenez un petit peu de vos tables de multiplication Vous savez que 21 peut s'écrire comme 3 fois 7 Tandis que 18 peut s'écrire comme 3 fois 6 Et là ce que l'on observe c'est que nous avons une multiplication par 3 en haut et en bas de la fraction Exactement comme dans la situation que nous avons évoquée précédemment Et donc nous allons pouvoir les enlever Donc en enlevant les 3 il nous reste 7 sixièmes Nous avons simplifié la fraction 21 sur 18 en 7 sixièmes Faisons la même opération avec cette fraction ici Ici nous observons que 15 peut s'écrire comme 3 fois 5 Et 20 peut s'écrire comme 4 fois 5 Cette fois-ci nous avons une multiplication en haut et en bas par 5 Nous allons pouvoir les simplifier et il va nous rester 3 quarts Dans certains cas on peut être amené à effectuer plusieurs simplifications successives Par exemple si on considère la fraction 78 divisé par 12 Déjà on peut observer que les deux nombres qui se trouvent ici sont des nombres paires Donc on doit pouvoir les écrire sous la forme 2 fois quelque chose Alors si vous cherchez un tout petit peu les multiples de 2 Vous vous rendrez compte que 78 peut s'écrire comme 2 fois 39 Tandis que 12 c'est dans la table c'est 2 fois 6 On simplifie par 2 et notre fraction fait 39 divisé par 6 Maintenant si vous observez bien vous rendez compte que 39 peut s'écrire comme 3 fois quelque chose En fait 39 peut s'écrire comme 3 fois 13 Tandis que 6 c'est 3 fois 2 Et là nous allons pouvoir simplifier par 3 Donc nous obtenons 13 demi Après des simplifications successives Nous avons montré que 78 sur 12 est égal à 13 demi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?